Bernard Nicolas est journaliste, réalisateur de documentaires d'investigation et a réalisé plus de 40 films. Caroline Chomay est la fondatrice du site Passeur d'Alerte, média web dédié au lanceur d'alerte. Voici deux ans, Jean-Louis Meignin, professeur de cardiologie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, se suicidait en se jetant du 7ème étage de l'hôpital qui est juste derrière moi. Ce médecin avait subi des humiliations, du harcèlement, des insultes de la part de ses collègues. Et malgré les avertissements lancés par certains de ses amis auprès de la direction de l'hôpital ou de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, personne n'a bougé. Voulant comprendre ce geste, nous avons enquêté. En un mois à peine, nous avions rassemblé des dizaines de témoignages promenant de divers hôpitaux de France. Aujourd'hui, plusieurs centaines de cas de maltraitance, de harcèlement subis par des médecins, quel que soit leur niveau, quel que soit leur grade au sein de l'hôpital, sont recensés. C'est pourquoi, avec Caroline Chaumet, avons-nous décidé d'enquêter et de réaliser une série de documentaires. Ce sujet, nous l'avons proposé à plusieurs chaînes de télévision. La réponse a été invariablement la même. C'est très intéressant, mais ce n'est pas pour nous. Alors que faire ? Remettre le sujet au fond d'un siroir, deux autres enquêtes sur un sujet qui nous concerne tous, ou bien vous proposer de le coproduire avec nous ? C'est l'option que nous avons choisie. Nous avons besoin de vous maintenant, parce qu'il faut informer, parce qu'il faut que cesse la maltraitance. Au-delà de l'injustice des sanctions prises à l'encontre des médecins, ce sont les patients qui en pâtissent. Maltraitance dans les soins, augmentation du risque d'erreur médicale, on le constate dans tous les services concernés. Alors merci de votre soutien, de votre intérêt, partagez autour de vous, parlez-en, c'est la seule façon de commencer cette série. Les patients, c'est vous, c'est moi, c'est nous. L'hôpital public, on est tous concernés. On compte sur vous, vraiment, parce que sans vous, ça ne se fera pas. Merci beaucoup. Merci.